Générique ... Et c'est avec Fraternité que nous l'ouvrons ce beau mardi. Fraternité nous propose à sa manchette à quatre mois de la présidentielle de 2021. Le mercure monte entre l'opposition et la mouvance. C'est le constat fait par Fraternité. On y reste pour vous proposer encore un dernier titre avant de passer à tout autre quotidien. Patrice Talon et la copie d'une gouvernance avant la vérité de 2021. C'est l'autre titre proposé ce jour par la Fraternité. Des discours sur l'état de la nation, Talon et la copie d'une gouvernance avant la vérité de 2021. On va interroger maintenant Saint-Tabou. Que propose Saint-Tabou ce matin, le quotidien Saint-Tabou ? Ce matin nous propose d'autres titres tout aussi intéressants que le précédent. À sa manchette, on pourra lire. Premier quinquennat du président Patrice Talon, le bilan qui sous-tend l'exigence de la continuité en 2021. Premier quinquennat du président Patrice Talon, le bilan qui sous-tend l'exigence de la continuité en 2021. Et puis le quotidien nous rappelle encore une fois le budget réservé à l'organisation et adopté bien évidemment, le budget consacré à l'organisation de la présidentielle de 2021. C'est bien sûr plus de 14 milliards de nos francs CFA. On passe bien évidemment au Béninois libéré, au quotidien du confrère Abou Bakatakou. Béninois libéré maintenant pour vous proposer d'autres titres tout aussi intéressants qu'à la une de Saint-Tabou. Béninois libéré. Boniaï, candidat, et bien Boniaï, candidat, et ça n'est pas une interrogation bien évidemment présidentielle, présidentielle de 2021. Dernière carte des démocrates, Boniaï, candidat, peut-être que le quotidien a oublié le point d'interrogation qui s'est. Et puis bilan diplomatique de l'année 2020, Badamassi fait un point exhaustif. Bilan diplomatique de l'année 2020, Badamassi fait un point exhaustif. Est-ce le rôle de l'honorable Badamassi ? Qui sait ? Et puis les cinq ministres de talent qui ont été distingués au quatrième sommet mondial de Cochin à Cotonou. Ces cinq ministres du gouvernement talent ont été distingués. On passe à un autre journal pour découvrir tout autre titre, bien évidemment. Le quotidien, l'observateur. En réaction aux affabulations d'un dit collectif de l'opposition, eh bien l'honorable Orden Aladati rappelle les années sombres et funestes du pouvoir yaï. En réaction aux affabulations d'un dit collectif de l'opposition, l'honorable Orden Aladati rappelle les années sombres et funestes du pouvoir yaï. Eh bien, c'est pas nous nous le disons, c'est bien sûr le quotidien. L'observateur qui nous en propose à sa manchette. On y reste. Message sur l'état de la nation. Eh bien, Patrice Talon a attendu ce jour à l'hémicycle conformément à l'article 72 de la loi fondamentale. Et c'est tout à la une de ce quotidien. Autre journal, la cime de l'info. Tout au pinacle de l'info maintenant, eh bien l'opposition fait des recommandations au régime. Talon, présidentielle prochaine au Bénin. L'opposition fait des recommandations au régime de Patrice Talon. C'est tout en haut de page. De la cime de l'info. Et puis à la manchette maintenant. Bénin, présidentielle de 2021. Total absence de l'opposition à la Sénat et au corse l'épi. La rupture donne libre voie aux contestations des résultats. Total absence de l'opposition à la Sénat et au corse l'épi. La rupture donne libre voie aux contestations des résultats. Un autre titre avant de passer. Et bien voyons, je suis le rythme de la réalisation. Nous sommes à la une déjà du quotidien du service public La Nation. Une réforme. Compte unique du trésor. Une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État. Compte unique du trésor. Une réforme pour le contrôle de la liquidité de l'État. C'est le quotidien du service public qui nous en propose. Et puis les allocataires de bousses tenues de servir l'État. Les allocataires des bousses tenues de servir l'État. C'est l'autre titre proposé par La Nation. Autre journal, autre titre. Et bien nous passons maintenant à la rédaction de Maté Libre. Maté Libre nous propose quoi ce jour ? Discours sur l'État de la Nation. Talon attendu sur les exigences de l'opposition. Patrice Talon attendu sur les exigences de l'opposition. Et puis autre titre, toujours à la une de ce quotidien. 47 cas d'accident. 3 décès. C'est ce que je lis. Tout à droite. Toujours à une de ce quotidien. 47 cas d'accident. 47 cas d'accident. Et 3 décès. Sûrement sur l'un de nos tronçons au pays. Et bien prudence donc. Je quitte Maté Libre pour m'intéresser maintenant à La Dépêche. La Dépêche maintenant. De concert avec la réalisation avec M. Sirou. La Dépêche à sa manchette propose les forces politiques de l'opposition. Et bien indiquent la voie à suivre. La Dépêche, les forces politiques de l'opposition indiquent la voie à suivre. Et bien il indique bien évidemment, elle l'indique bien évidemment à qui ? Et bien sûrement au camp d'en face. Qui sait ? On poursuit M. Sirou. Que nous proposez-vous ? Le grand regard. Un tout nouveau quotidien sûrement. Le grand regard nous propose à sa manchette de plus en plus côté au sein de l'opposition. Frédéric Joël Aivor, proche de la Marina, ou en profondeur dans un doux rêve. Une interrogation délicate. Joël Aivor, proche de la Marina, ou en profondeur dans un doux rêve, s'interroge ce matin le grand regard. Et puis nous y restons pour vous parler de la direction de Charles Tocco, plutôt Charles Tocco qui marque un événement d'un saut indélébile. La 7e édition de Koboru Fashion Day. C'est une célébration dans la partie septentrionale à Paracour. Vous le convenez avec nous, qui est à sa 7e édition. C'est une pure com' bien évidemment pour la mairie de Paracour. Pourquoi ? De quoi faire peut-être un clin d'œil pour s'intéresser davantage à notre service clientèle. Qui sait ? On évolue. Encore deux quotidiens. Quotidiens, l'affiche du jour plutôt, le tout dernier. L'affiche du jour, le tout dernier, nous propose à sa manchette Une interrogation qu'il y a du silence, qu'il y a du silence assourdissant de la FCDB de Soumanou Touléba. L'ancien ministre, oui, dont le parti a disparu quelque peu du landerno-politique ou se fait quelque peu silencieux dans le landerno-politique béninois. Politique nationale, qu'il y a du silence assourdissant de la FCDB de Soumanou Touléba. Et puis à Porto-Nouveau, une partie de la capitale sans connexion Internet depuis plusieurs mois. Eh bien, la ministre en charge bien évidemment du numérique et de la digitalisation est donc interpellée. Porto-Nouveau, une partie de la capitale sans connexion Internet depuis plusieurs mois, précise l'affiche du jour. Et c'est tout pour l'essentiel des titres proposés ce jour par les quotidiens.